Est-ce qu'il y a des gens qui vendent les âmes des autres ? Oui, la Bible l'est dit. Dans l'Apocalypse chapitre 18, versets 11 à 14, précisément au verset 13, la Bible nous révèle l'existence des vendeurs d'âmes d'hommes. Avant de vous mettre cette vidéo, lisons juste les versets 11 et les versets 13. Pour comprendre ce passage de l'Apocalypse 18, nous allons commencer au verset 2. Il est écrit, « Il criait d'une voix forte en disant, « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la Grande. » Alors, la destruction de Babylone la Grande, c'est ce qui a poussé les marchands de la terre, qui vendent plusieurs choses, entre autres, les corps et les âmes d'hommes. Ces marchands plairent. La Bible nous les révèle, Apocalypse 18, à partir du verset 11, il est écrit, « Et les marchands de la terre plairent, et sont dans les déies à cause d'elles, à cause de qui ? » De Babylone la Grande. Ces marchands plairent. Pourquoi ? La Bible continue de nous dire, « Parce que personne n'achète plus leur cargaison. » Au verset 12 et le verset 13, la Bible nous décrit leurs cargaisons. Premièrement, cargaison d'or, cargaison d'argent, cargaison de pierres précieuses, ainsi de suite. Et au verset 13, la Bible nous dit, La Bible nous révèle qu'il y a des gens qui vendent bien les corps et les âmes d'hommes. Laissez-moi vous dire qu'il y a des gens qui sont des malfaisants. Ils entrent dans des églises sous couvertes du nom des prophètes ou des pasteurs. Or, par contre, ils sont des serviteurs de l'ennemi. Leur but, c'est de vous présenter une fausse doctrine, un faux christianisme, dans le but de vous faire croire que vous êtes entre les mains de Jésus-Christ. Or, par contre, ils vous amènent entre les mains de l'ennemi. Ils utilisent la ruse et la séduction de miracles et de prédictions divinatoires sous forme de prophéties, pour vous amener sûrement à la perdition. Alors, je vous invite à suivre la petite vidéo de ces voleurs professionnels pour illustrer leur patience et leur persévérance dans le but de vous détourner du Christ et de vendre votre âme au diable. Suivons s'il vous plaît. L'homme a eu l'audace de voler le téléphone portable de la jeune fille pendant qu'elle ne faisait pas attention dans la station de métro. L'homme n'est pas parti, mais a fait semblant d'attendre le métro dans la station de métro, puis a tranquillement marché derrière la jeune fille. La jeune fille est complètement plongée dans le monde de la lecture, et les actions de l'homme lui échappent totalement. L'homme a vu que la fille ne faisait pas attention, et il a mis sa main dans le côté droit du sac de la fille. L'homme était sur le point de réussir, mais la fille s'est soudainement éloignée. L'homme a fait semblant de regarder le souterrain, puis il est revenu lentement vers la fille pour s'asseoir. Après avoir constaté que la fille n'avait pas de défense, l'homme s'est approché timidement de la fille, qui ne l'a pas évitée. Puis l'homme a de nouveau touché la paume de la fille, celle-ci s'est levée pour vérifier le souterrain, le portefeuille est tombé par terre, l'homme a rapidement ramassé le portefeuille, s'est retourné pour le regarder, puis l'a chargé dans son propre sac. Après avoir réussi à mettre la main sur la jeune fille, l'homme n'est pas parti pour autant, il a même eu l'idée du sac à main de la jeune fille. L'homme a retourné son sac, puis en a sorti une paire de ciseaux, il se trouve que cette scène a été vue par une femme, la femme ne s'est pas mêlée de l'affaire, l'homme s'en scrupule a commencé à ouvrir le sac de la fille, les résultats de la fille se sont retournés, l'homme a presque trouvé, a vu la fille lire un livre si attentivement. L'homme a de nouveau lancé une attaque, cherché à couper, il se trouve que la fille marche de nouveau, les ciseaux accrochés directement à la ceinture du sac de la fille, vous pouvez voir que la fille est trop concentrée sur la lecture d'un livre, cette situation n'est pas la plus petite remarque. L'homme a essayé de récupérer les ciseaux, mais malheureusement la fille marchait trop vite. L'homme sort alors du sac et jette les ciseaux au pied de la jeune fille, qui entend quelque chose tomber, s'accroupit pour les ramasser, puis l'étend gentiment à l'homme. L'homme, qui n'a pas le cœur mort, attendu le bon moment, voyant que la fille restait immobile et ne bougeait pas, l'homme a de nouveau lancé une attaque. L'homme a calculé l'endroit précis à couper, mais a essayé plusieurs fois sans y parvenir. La femme se retourne pour regarder le souterrain, ce qui fait échouer l'homme une nouvelle fois. L'homme profite que la fille lise, et commence à couper le sac de la fille, cette scène était juste à côté de quelques personnes l'ont vue, quelques personnes ne se sont pas mêlées de l'affaire, si bien que l'homme sans scrupule coupe la lanière du sac de la fille, l'homme une main pour attraper le sac va tomber, l'autre main pour mettre les ciseaux, pendant que la fille se retourne pour marcher, la main du sac à main de la fille pour enlever la chèvre de la jeune fille. L'homme, qui attendait avec succès, s'est empressé de mettre le sac dans sa propre doudoune, a refermé rapidement la fine doudoune, puis s'est retourné comme si rien ne s'était passé. A ce moment-là, la jeune fille a touché la poche du téléphone portable pour voir l'heure, mais elle a constaté que le téléphone portable avait disparu, puis elle a touché la poche droite, et a constaté que le portefeuille et le sac à main avaient également disparu, la jeune fille a regardé autour d'elle, mais n'a trouvé personne. Ce n'est qu'à ce moment-là que la jeune fille a compris que l'homme était le voleur. La jeune fille a alors chassé l'homme. Le voleur ne vient que pour voler, détruire et égorger. Moi, je suis venu afin que le prébis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. disait le Seigneur Jésus-Christ. Il continue à disant, « Je suis le bon berger, le bon berger donne sa vie pour ses prébis. » Jean chapitre 10, verset 10 à 11. A cette ère de la fin, dit-on, les diables, qui est le voleur identifié par le Seigneur Jésus-Christ, a inspiré ses serviteurs, tels que la vidéo que vous venez de suivre, d'agir pareil comme lui. Mais ses serviteurs-là maintenant, agissent dans l'Église, sous couvert des ministères prophétiques, pastorales, apostoliques ou des docteurs. Or, en réalité, ce sont des charlatans, ce sont des magiciens, ce sont des marabouts, ce sont les gens de la spiritualité, paganisme, qui vous amènent une fausse doctrine dans l'Église, sous couvert du nom des prophètes. Mais par contre, ils veulent vous voler de votre vie éternelle et à la place, vous donner l'apostasie afin de vous amener à l'enfer. L'ère est grave, l'ère est grave, car la spiritualité christique, qui veut dire que tout le monde peut devenir Christ, en réalisant tout simplement la cession. L'ascension veut dire faire les vides, se connecter avec Satan, qui est le grand tout, et commencer à sortir de son corps. Or, les mots Christ veut dire, en réalité, le Messie, ou bien Machia, celui qui est loin par Dieu. C'est comme ça, les Seigneurs Jesus avaient dit qu'à la fin du temps, il y aura des faux Christ et des faux prophètes. Sortez de la spiritualité, paganisme, que des faux prophètes, comme Joël Tatou et les autres, vous amènent dans des églises. Suivons le message des faux prophètes dans des églises avec la spiritualité, paganisme. Voici comment des magiciens et des gens des sciences mystiques sont devenus des prophètes dans nos églises. Regardons. On parle dans la spiritualité d'atteindre l'ascension, on parle de quelque chose de tout à fait différent. La pensée est la même, quitter un niveau d'en bas, faire un niveau élevé, mais la pensée va plutôt sur le concept de l'esprit. Lorsqu'on dit que cet homme est un homme ascensionné, c'est un maître ascensionné. L'énergie christique vous est transmise par l'intermédiaire de l'archange Métatron et des maîtres ascensionnés et des maîtres ascensionnés Marie-Madeleine et Jésus-Sananda, même s'il y en a bien d'autres. Dans les traditions spirituelles et notamment dans l'ésotérisme, le mysticisme, les écoles de mystère, nous parlons beaucoup des maîtres ascensionnés. Et je vais essayer de vous faire comprendre cette notion des maîtres ascensionnés. Ascensionné, c'est un maître ascensionné, c'est-à-dire c'est une personne qui a suivi un voyage, un parcours, un processus. Il a suivi une vie ayant été guidé par un maître à ses côtés pour qu'il parvienne à atteindre l'illumination. L'éveil spirituel ou l'illumination, c'est une réalisation de la dimension infinie éternelle et de toute chose. Et dans la spiritualité, le bouddhisme et les autres spiritualités, le tantrisme, il existe une dimension qui invite l'individu à faire des pratiques méditatives, dans la prière ou d'autres pratiques qui sont possiblement susceptibles de l'amener à réaliser cette dimension infinie éternelle de toute chose. Le premier Bouddha s'est éveillé. Et donc, en son temps, Gautama est devenu le Bouddha. Il a réalisé cet état et devenu le Christ Bouddha. L'illumination. Les bouddhistes connaissent bien ça. C'est un état... Il disait un des disciples de Bouddha, il disait c'est atteindre la dimension christique. Voilà pourquoi Christ n'est pas un homme, seulement Christ est un état. Les voleurs et les vendeurs d'âmes. Sous-titrage ST' 501